Générique Bonjour à tous, notre invité Gérard Juniot. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard Juniot, vous êtes en tournée dans toute la France avec le nouveau François Pignon de la dernière pièce de Francis Weber, Cher Trésor. Interpréter sur scène ce héros malgré lui, c'est un vrai défi pour un comédien ? Oui, c'est surtout une fierté parce que Francis Weber est un des grands auteurs de comédies en France. Moi j'avais tourné avec lui dans Le Jouet ou dans des films qu'il avait écrits mais jamais réellement un truc important avec lui. Ce monsieur est vraiment un type plein de talent et la pièce est vraiment bien foutue. Le théâtre doit être un coup de cœur parce que le théâtre c'est tous les jours, tous les soirs, pendant au moins six mois. Enfin, à moins que ça s'arrête très vite. Mais en tout cas, quand ça marche c'est au moins six mois, il faut jouer ça au moins 200 ou 300 fois. Et donc il faut vraiment être persuadé que c'est bien parce que tous les soirs vous y êtes et il y a les soirs où on préférait rester devant sa télé et s'acheminer. Donc c'est important d'avoir un coup de cœur. Et moi je l'ai eu sur cette pièce que je trouve vraiment très intéressante et qui parle de choses qui nous concernent. Ça parle du super argent, de la folie de l'argent qui mène le monde. Dans Cher Trésor, François Pignon est dans une situation sociale critique. Quelle stratégie met-il en place pour s'en sortir ? Oui, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est totalement à la ramasse. Un chômeur depuis deux ans, sa femme l'a quitté, il n'a pas un sou, on lui a piqué son carnet de chèque, il est en rouge à la banque. Et puis il est gardien d'un super appartement que son parrain lui a filé, qu'il connaît poste. Et il a un contrôle fiscal et il a l'idée pour s'en sortir de demander un contrôle. Donc on lui rit au nez et puis avec des moyens que je ne vous expliquerai pas, il obtient ce contrôle et sa vie bascule. Parce que d'un seul coup, son ex-femme rapplique, son banquier devient très servile. Enfin bon, il s'aperçoit que le monde n'est pas joli-joli quand il s'agit de pognon et d'ultra-pognon. Quelle est la morale de cette pièce ? Il n'y a pas de morale, si ce n'est que... Ce qu'il dit toujours dans la pièce, c'est qu'il dit même avec un milliard, je ne serai pas un homme riche, je serai un pauvre qui a de l'argent. Donc ça parle des rapports entre les hommes et les femmes aussi. Comment les femmes peuvent être intéressées, et pas toutes. Et oui, la morale c'est de dire que l'important ce n'est pas d'être riche, mais que les autres vous croient riches. En quoi ce personnage pourrait vous ressembler, Gérard Juniau ? Il pourrait me ressembler dans la mesure où, moi je viens d'un milieu très simple, et que j'ai obtenu quelques galons, j'ai deux-trois sous devant moi, mais c'est plus sur la lucidité par rapport aux gens, par rapport aux hommes, par rapport aux femmes. Il a une grande lucidité, une ironie. C'est un personnage très différent de ce que j'ai joué. C'est d'ailleurs, François Pignon, il appelle tous ses personnages François Pignon, Francis. Mais ce n'est pas les mêmes François Pignon. Il y a beaucoup de différences entre le Pignon de Pierre Richard, le Pignon de Hauteuil, ou le Pignon de Villeray, ou sans doute le mien. Donc c'est le même nom, mais ce n'est pas tout à fait le même personnage. Le mien, il s'apparente plus à celui de Hauteuil, du placard. C'est quelqu'un qui tire les ficelles, alors que Villeray les tirait dans le dîner de con, malgré lui. Et comme François Pignon, êtes-vous un gaffeur invétéré ? Oui, mais là, ce n'est pas le même Pignon. Pignon, il ne gaffe pas dans cette pièce. C'est les autres qui gavent. Moi, dans la vie, je peux dire des énormités. Mais souvent, je gaffe par maladresse, pour essayer d'être drôle. Et parfois, là, c'est... Non, ou je gaffe par provocation. Mais non, je ne suis pas un gaffeur né, quoi. Je suis plus un... Ça s'appelle des gaffes, mais c'est des gaffes que je ne pense pas... Et souvent, les gaffeurs, c'est les gens qui disent comme ça sans y penser. Moi, je pense à un truc, et puis ça ne va pas dans le même sens que ce que j'avais pensé. Et comme votre personnage, avez-vous déjà subi un contrôle fiscal ? Oui, oui, on ne m'a jamais rien reproché. Je suis clair. Là, on va en avoir un autre. Mais bon, moi, je suis très clair. Je n'ai pas d'argent ailleurs qu'en France. Question cash pour une réponse cash. Trouvez-vous logique de payer plus d'impôts ? Oui, oui, moi, je suis pour... Bon, là, c'est un peu trop... Enfin, moi, je ne suis pas dans cette tranche. Mais je m'en suis d'ailleurs ouvert avec le président. Non, parce que d'abord, ce n'était pas dans ses propositions, les 75%. Moi, je ne gagne pas plus que ça. Mais j'ai eu gagné à une époque, et ça m'aurait fait chier de donner. Parce que nous, c'est comme le loto. Donc moi, je lui avais dit d'ailleurs, ok, on fait ça, mais on taxe à 75% de loto aussi. Je peux vous dire que ce sera moins populaire. Enfin, il faut participer. Il faut participer, ça va mal, il faut évidemment. Mais là, déjà, il y a une tranche à 45%, peut-être 50%. Mais après, il ne faut pas déconner. Parce qu'avec la CIG, l'impôt sur l'ISF, tout ça, ça devient... Tu sais, on parle de paradis fiscaux. S'il y a un paradis fiscal, ça veut dire qu'il y a un enfer fiscal. Et bon, qui comme en plus... Le vrai problème de notre pays, c'est qu'on n'est pas isolé dans le monde. Donc, taxer les riches, c'est bien beau, mais ils sont tous partis déjà. C'est-à-dire qu'ils sont tous en Suisse, au Luxembourg, je ne sais où. Donc, en fait, ça va atteindre beaucoup ou les gens comme nous qui ne se déplaçons pas, ou les classes moyennes, et même les petits. Mais bon, il va falloir payer, c'est le bordel, c'est le bordel. Gérard Juniot, que vous évoque le mot passion ? Pas passion, ça veut dire souffrir. Ah oui, étymologiquement, la passion du Christ. Mais passion, c'est supporter, c'est... Patience, tout ça. La passion... Moi, je me suis toujours méfié de la passion. La seule passion qui m'a guidé, c'est celle de mon métier, qui ne m'a jamais dévoré. Mais les passions amoureuses, par exemple, c'est... J'essaie de m'en éloigner le plus possible. C'est destructeur. Totalement, oui, ça brûle. Ça brûle, alors c'est formidable. Mais c'est ça qui est assez étonnant dans l'amour, c'est que vous vivez pendant des années sans rencontrer une personne. Vous la rencontrez, et au bout de trois ans, vous ne pouvez plus vous séparer d'elle. Donc, au bout de six mois, au bout d'une heure. Donc, ça s'appelle de la drogue, ça. Et aujourd'hui, vous êtes un drogué de l'amour ? Oui, enfin, je suis très... Je suis très allié à ma compagne. Mais ça fait neuf ans, donc... Mais je pense que c'est un truc assez étrange, quoi, cette espèce d'addiction à l'autre. On se dit, on ne pourrait pas vivre sans l'autre, alors qu'on a très bien vécu sans cette personne pendant des années. Peut-être moins bien, au mieux. Enfin, c'est étrange. Et Gérard Juniot, avec l'âge qui passe, l'âge qui s'installe, vous devenez de plus en plus beau. Oui, vous êtes amoureux. Non, non, mais... Vous avez la voix de Louis Bozon, vous n'avez déjà dit ça ? On m'a dit beaucoup de voix, mais celle-ci, je la valide également. C'est plutôt flatteur. Répondez à ma question. Est-ce que je te disais... Vous devenez de plus en plus beau. Oui, très bien, calmez-vous. Mais... Non, disons... On vous le dit ? L'avantage des hommes, c'est qu'on bonifie, quoi. C'est d'ailleurs assez salaud pour les femmes, parce que vous dites... Ah, c'est un type, il est un beau mec, il a des belles cernes, des belles rides, il est bien buriné. Vous dites rarement une belle femme bien burinée, quoi. Je trouve ça très injuste pour les femmes, mais je veux dire, je trouve ça assez beau d'ailleurs, les femmes âgées qui sont belles. Et la vraie connerie en ce moment, c'est de dire aux femmes, il ne faut pas être belles, il faut être plus jeunes. Ce qui est absurde, il faut être belles à l'âge qu'on a. Et donc, il faut un petit peu arranger les choses, c'est pas la peine de se cacher la vérité. Mais le côté toujours plus jeune, c'est tragique, il faut être belle à l'âge qu'on a, quoi. Ou beau à l'âge qu'on a, mais après la beauté, comme disait ma mère, ça ne se mange pas en salade. Je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, mais... Mais le message est passé. Parlez-nous du rêve que vous n'avez pas encore réalisé, Gérard Juniau. D'être calme, serein, sans inquiétude. Oui, j'aimerais bien être plus cool, plus zen, quoi. Mais non, comme rêve, je n'ai pas de rêve. J'ai eu la chance de vivre une vie pour l'instant formidable, avec plein de choses que je n'avais même pas rêvées qui me sont arrivées. C'est étonnant, hein. Par exemple ? Ben non, j'ai sillonné le monde, les gens me connaissent, je vis très bien, j'ai rencontré des tas de personnes importantes, j'ai eu des tas d'endroits, mais bon, c'est étonnant, quoi. Vous êtes un homme heureux ? En tout cas, pas malheureux, oui, non, je fais le bonheur, c'est un truc... Très relatif. Comme disait l'autre, c'est du chagrin qui se repose, hein. Mais non, j'essaye, en tout cas, j'essaye de l'être, j'essaye de voler à chaque fois. Mais bon, il y a toujours un truc qui déconne, une petite chose, toujours un nuage, un peu de travers, une contrariété. Mais enfin bon, c'est vrai que quand on peut faire ce qu'on aime, quand on a encore la santé, mais quand on a l'envie, moi je crois que c'est l'enthousiasme qui est important. De toujours garder l'envie d'être sur scène. Mais bon, il y a toujours un truc, un pote qui est malade, un parent, un problème politique, c'est pas facile de vivre. Vous parlez des parents, on va parler brièvement de la famille, que vous évoque le prénom Arthur, votre fils, mais c'est le papa que j'aimerais entendre parler, du fils. Oh ben je suis devenu plutôt le père d'Arthur, quoi, parce qu'il fait plein de choses, il joue au théâtre, il a deux théâtres, un à Paris, un à Montre-Avignon, avec ses potes, il fait plein de choses. Il a, lui, la seule, vous savez, je suis responsable de pas grand chose, le seul petit truc peut-être, c'est d'avoir été l'exemple que j'aimais ce que je faisais, que ça me passionnait, que la vie que j'avais me plaisait. Donc il a épousé à peu près la même, enfin pas tout à fait, parce que lui il a fait de la magie, il produit, il fait beaucoup de théâtre, il est taulier, il adore avoir un théâtre. Mais bon, c'est peut-être cette petite étincelle de passion pour un métier, et c'est vrai que depuis qu'il fait ce métier, on se retrouve beaucoup plus qu'avant. Bon moi je me suis séparé de sa maman, il était très jeune, donc je ne l'ai pas vu venir, mais jusqu'à 17 ans il était casse-couille, il ne faisait rien, j'avais pas l'impression qu'il s'intéressait à quoi que ce soit. Il était très curieux de plein de trucs, mais je me suis dit qu'est-ce qu'il va faire, pourvu qu'il ait une passion un jour, que ce soit les mathématiques, la science, la chimie, la médecine. Et puis il est allé dans un cours d'art grammatique, et il est tombé dedans, mais sa mère me disait qu'il l'avait, il l'avait en lui. Et depuis ce jour-là, il travaille 18h par jour, il est enthousiaste, il a créé des troupes, il a fédéré des potes et des potesses autour de lui. Enfin non, vraiment, il est bien dans ses pompes, et j'en suis très heureux pour lui. Pas fier, parce que ça lui appartient, mais je suis très heureux pour lui. Ce sera ma dernière question, racontez-nous une anecdote croustillante, pas encore révélée, sur où il est bronzé, où le père Noël est une ordure. François, on a raconté tout. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Non, 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 j'ai pas de... Alors on t'a bien. Si, j'ai un souvenir sur les bronzés, on avait écrit une scène où Blanc sortait avec des algues, comme en Bretagne, c'est pour cacher son zigouioui, et on s'est aperçu qu'en Côte d'Ivoire, on tournait, il n'y avait pas d'algues. Donc on a fait venir des algues par avion, dans un caisson avec de la glace, et les algues venaient de Bretagne, ou d'un poissonnier de Paris. Mais j'ai ce souvenir là, et c'est vrai que les gens qui connaissent la Côte d'Ivoire disent, mais il n'y a pas d'algues. Gérard Junio, portez-vous bien, merci, et soyez heureux. Vous de même. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada